Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Je vous souhaite donc de passer de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, comme à mon habitude, une mise à jour a fait son apparition sur notre Google Assistant, sur notre fameux mot-clé, alors que ce soit sur le Nest Hub, sur le Google Home, Google Mini, en fait, sur vos smartphones et tablettes, aujourd'hui, une nouvelle phrase est apparue. Voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo, pour vous présenter ces nouvelles fonctions qui sont bien utiles, si vous désirez vous protéger, si vous voulez que votre Google Home n'ait pas des oreilles trop intrusives. Donc, c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer comment fonctionne cette mise à jour. Alors, merci de vous abonner sur la chaîne si cela n'est pas encore fait, de liker et de partager cette vidéo comme d'habitude, et on passe tout de suite à la suite de la vidéo, mais pour l'instant, place à l'intro. Voilà donc, sur Vision Hightech, on parle d'iOS, on parle d'Android, de macOS, on parle de Windows, et on fait aussi des unboxing, on déballe. D'ailleurs, dans la journée, je vous ferai rester bien sur la chaîne, abonnez-vous pour voir et cliquez sur la petite clochette pour ne rien manquer sur Vision Hightech. Je vais vous faire le déballage et la démonstration d'un haut-parleur très spécial, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Avec cet haut-parleur, on peut faire pas mal de choses vraiment sympathiques. Mais pour l'instant, une mise à jour vient tout juste de refaire son apparition sur notre assistant Google. Et ça, c'est vraiment le top, puisque vous savez que Apple, vous savez que Google, travaille beaucoup sur la sécurité et travaille beaucoup pour éviter trop d'intrusion dans notre vie quotidienne. Et ça arrive, qui n'a pas encore entendu, sans que vous fassiez quoi que ce soit, sans que vous disiez quoi que ce soit, notre assistant, notre haut-parleur, notre enceinte connectée se déclenchait pour rien. Juste, vous entendez le petit bruit comme si vous aviez dit la phrase clé, et il vous écoute comme ça, c'est intrusif, il vous écoute sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. C'est franchement pénible. Dites-moi en commentaire si vous-même, vous avez déjà entendu ce phénomène, où l'assistant s'est déclenché, vous entendez le bruit comme si vous aviez dit le mot clé, et pourtant, vous n'avez rien dit. Eh bien, moi, ça m'est arrivé souvent, et j'ai même parfois, carrément, éteint le micro de mon Nest Hub ou de mon Google Home, pour éviter qu'il soit trop intrusif, et qu'il écoute trop de conversations qu'il n'a pas du tout à écouter. Alors, si tel est le cas, par exemple, vous étiez en pleine discussion, vous avez entendu votre Google Home se déclencher, et bien, tout de suite, vous pouvez, grâce à cette mise à jour, lui dire cette phrase clé. Ok, Google. Ce n'était pas pour toi. D'accord. Ce n'était pas pour toi. D'accord. Google. Supprime la dernière phrase. Bien sûr, j'ai supprimé votre dernière activité avec l'assistant. Comme vous venez d'entendre, on peut soit supprimer les dernières choses que notre Google Home vient d'entendre, on peut supprimer carrément la dernière phrase que l'on vient de faire, pour éviter, si c'était une phrase que l'assistant Google n'a pas à retenir, vous pouvez donc la supprimer avec cette phrase clé. Supprime la dernière phrase. Ça marche. J'ai supprimé votre dernière activité avec l'assistant. Donc, vous pouvez supprimer les activités que vous n'avez pas envie que le Google partage avec Google. C'est important, ça vous protège par rapport à votre vie privée, et comme vous savez, Apple et Google mettent de plus en plus de moyens pour protéger notre vie privée. Il ne faut pas s'en gêner. Si vous lui demandez, par exemple, supprimer toutes les activités, D'accord, j'ai envoyé une notification sur votre téléphone. En cliquant sur celle-ci, vous pourrez accéder à la fonction où il est possible d'annuler votre activité avec l'assistant. Assistant, maintenant, paramètre des activités de l'assistant, consulter ou supprimer l'activité de l'assistant et contrôler comment vos données seront conservées dans le futur. Bouton. Voilà, comme vous venez d'entendre lorsque vous posez cette question à votre assistant, alors que vous soyez sous Android ou bien sous iOS, un message vous est envoyé directement sur votre smartphone ou votre tablette, et là, vous avez le choix de supprimer tout l'historique que vous avez passé, tout l'historique de votre Google Assistant, de votre enseigne connectée, et éviter que votre vie privée soit étalée chez Google. Donc ici, une fois que vous avez envoyé et ouvert sur votre téléphone le message qui vous a été envoyé par votre enceinte, on peut donc... Supprimer l'activité de l'assistant Google. Donc supprimer les activités de votre assistant Google. Sélection de la période. Dernière heure. Début de la liste. Donc on va vous demander de sélectionner la période sur laquelle vous voulez supprimer toutes les activités. On peut donc faire les dernières heures. Dernier jour. Toute la période. Dernier jour et toute la période. Période personnalisée. On peut même aller sur une période personnalisée. C'est à vous d'aller voir ici comment vous voulez supprimer les activités que vous avez fait avec votre assistant vocal. Configurer les suppressions automatiques. Fin de la liste. Toute la période. Alors moi ici, je vais choisir toute la période. Chargement. Confirmer que vous voulez supprimer l'activité suivante. Supprimer maintenant. On vous demande par le biais d'une boîte de dialogue si vous êtes OK pour supprimer toute l'activité suivante. On va dire oui puisqu'on l'a désirée. Confirmer que vous voulez supprimer l'activité suivante. Supprimer maintenant. Et on fait supprimer maintenant. Supprimer message web. Revenir à la fenêtre précédente. Bouton. Alors supprimer maintenant. C'est un bouton que vous allez pouvoir activer. Mais avant tout. Toutes vos données pour activité de l'assistant Google seront supprimées. Vous avez dit. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ? Donc tout ce qui a été dit depuis la période va être supprimé. Vous remontez votre page. Vous avez page 6 sur 27. Jusqu'à aller au bouton. Supprimer bouton. Vous le validez. Chargement. Suppression terminée. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous avez donc la confirmation comme quoi vous avez bien tout supprimé. Fermé. Suppression terminée. L'activité sélectionnée est définitivement supprimée de votre compte et vous n'y êtes plus associé d'aucune manière. En savoir plus sur la suppression de votre image. Conseil de confidentiel. Consultez votre activité. Activité. OK. Bouton. Donc vous circulez jusqu'en bas de la page, jusqu'au bouton OK qui se trouve là aussi tout en bas de la page à droite. Vous validez. Vous êtes le seul à voir ces données. Google protège votre vie privée. Et vous avez donc, grâce à cette mise à jour du Google Assistant, supprimé l'intégralité de votre vie privée qui est mis à jour parfois par Google. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à montrer ça dans la barre des likes. A la partager. C'est super important. La protection de votre vie privée, ça n'a pas de prix. C'est sur Vision High Tech. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Bonne fête de fin d'année à tous. Joyeux Noël à tous. Plein de produits high tech. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, restez en veille sur la chaîne. Car dans la même journée, sortira donc la vidéo sur cette enceinte, sur une nouvelle enceinte connectée avec une assistance vocale particulière. Merci à vous et à très vite pour la prochaine. Salut à tous.